ça c'est les galettes qui ont été assemblées hier j'ai fait hier détente au froid première couche de dorure et là je vais donner la deuxième couche de dorure pour pouvoir faire le rayage il faut y aller pas trop généreusement parce que sinon on se retrouve à avoir une omelette sur la galette et une fois qu'on a la juste dose il faut pouvoir l'étirer après le but c'est vraiment d'étirer la couche de dorure et pas en mettre sur l'extérieur surtout la galette sur le côté moi j'ai plutôt tendance à l'étirer du centre vers l'extérieur je reviens je suis bien sur un feuilletage inversé pour moi c'est celui qui est le meilleur alors facile et difficile à travailler facile à travailler après au niveau du tourage il aura tendance à avoir moins de force enfin à moins déformer mais plus difficile en amont en préparation parce qu'il faudra quand même d'abord faire un beurre manier le feuilletage inversé c'est le principe de d'enchasser la pâte dans le beurre donc on est vraiment au laminoir au contact direct avec le beurre et pas la pâte donc si on maîtrise pas bien la température du beurre la texture sa texture ça peut être compliqué dès le départ mais après par la suite le travail est plus facile et après au rendu au rendu final on a quand même une qualité de feuilletage pour moi qui est largement meilleur parce qu'on a un feuilletage qui est plus aérien un bon goût de beurre un fondant qui sera différent pour faire du feuilletage il faut trois jours quand même pour avoir un produit fini en galette entre le pétrissage le tourage qui nécessite beaucoup de repos le montage et puis encore encore du repos pour la production au quotidien ça va être un calpinage en forme de feuilles donc du coup après c'est soit on prend le parti de faire un calpinage qui prend du temps pour la galette concours en tout cas celle qui est vendue en boutique après ça effectivement au niveau du débit quand on passe cinq minutes à rayer une galette contrairement à une galette en losange où on va passer 30 secondes c'est vrai que bon ben c'est un parti pris soit on prend le temps de faire bien la chose soit non mais en boutique du coup on se retrouve avec les deux sortes de galettes la galette concours en feuilletage inversé et avec un calpinage beaucoup plus chiadé beaucoup plus travaillé et la galette classique avec un feuilletage classique mais un rayage plus rapide qui nous permet quand même de faire pas mal de quantité donc après c'est à nous et aux clients de comprendre que pour la galette concours et pour maintenir cette qualité on a moi personnellement j'ai une capacité maximale de production journalière qui est à peu près de 40 à 50 parce que dès qu'on parle de 40 galettes au niveau du rayage 5 minutes par 40 ça fait tout de suite trois heures rien qu'à passer à faire du rayage sont les coups de lame qu'on va retrouver souvent dans dans les concours des des compétitions des démonstrations qui prennent du temps à faire après c'est tout est dans l'art de maîtriser la profondeur de son couteau est ce que j'appuie bien plus est ce que j'appuie légèrement parce que si on appuie de beaucoup trop on risque de passer à travers le feuilletage et de faire du coup ressortir la crème d'amande à la cuisson donc c'est vraiment pareil comme tout à l'heure comme je disais avec le toucher de main avec la pâte là c'est l'ustensile qui va me transmettre à ma main j'y suis trop où je suis pas assez c'est une transmission entre mon couteau et la pâte mon couteau et la main pour pouvoir maîtriser de la juste profondeur qu'il faut quoi mais après ça c'est ça se travaille encore en le pratiquant encore et encore donc là c'est les petits détails pour pouvoir finir la fleur même si c'est répétitif parce que ça me permet vraiment de maîtriser de le faire de le faire tous les jours on va dire un toujours un peu mieux sans appréhension on va dire un peu plus